Aujourd'hui, petit épisode de détente, on va parler de vie extraterrestre et des échelles de temps dans l'univers. Au cours des années 1950, le physicien Enrico Fermi s'est rendu compte de ce qui est à première vue un paradoxe lorsqu'on confronte la question de la vie extraterrestre ainsi que les échelles de temps et de nombre dans l'univers à nos observations réelles. On a déjà eu l'occasion de parler des échelles de distance et de nombre dans un précédent épisode. On va maintenant tenter d'appréhender les échelles de temps et pour ce faire, on dispose d'un outil très pédagogique, le calendrier cosmique de Carl Sagan. L'idée de Carl Sagan est simplement de ramener sur une année toute l'histoire de l'univers du Big Bang à nos jours en la représentant à l'échelle. Il est ainsi plus intuitif d'appréhender les durées. On va commencer par cette petite révision. Entamons donc notre calendrier cosmique où on va représenter à l'échelle sur un an les 14 milliards d'années de l'histoire de l'univers. Le Big Bang se situant donc le 1er janvier à minuit et cette vidéo le 31 décembre à minuit. Les premiers moments de l'univers sont très intenses. Ils pourront faire l'objet d'une autre vidéo. Ici, comme premier événement remarquable, on a choisi ce qu'on nomme la recombinaison. Le moment où les atomes d'hélium et d'hydrogène se sont formés en capturant de manière stable des électrons. C'est le premier moment où des photons ont commencé à circuler plus librement dans l'univers. Le premier moment où un rayonnement électromagnétique a pu se propager. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce premier rayonnement sous le nom de fonds diffus cosmologiques. Ceci se produit environ 380 000 ans après le Big Bang. A notre échelle, c'est le 1er janvier, autour de minuit 15. A cette époque, aucune structure macroscopique n'existe encore. L'univers est une soupe d'atomes et de particules. Ce n'est que vers 150 millions d'années plus tard, soit autour du 4 janvier, que les premiers effondrements gravitationnels ont lieu, formant les premières étoiles. Les réactions de fusion au sein de ces étoiles produisent de nouveaux éléments. Au terme de leur vie, leur explosion sous forme de supernova enrichit davantage l'univers d'éléments encore plus lourds. Cette époque extrêmement active, où ces événements cataclysmiques se produisent en boucle, se nomme rayonnisation. Elle s'étend pendant environ 1 milliard d'années, soit grosso modo jusqu'à la fin du mois de janvier. Après cette époque festive, l'univers se calme et on peut le considérer comme localement familier. Il est difficile d'attribuer un âge à la Voie lactée, car sa formation est très progressive. Mais on peut considérer que de mars à mai, elle se structure jusqu'à son allure actuelle avec la présence de bras spirales. Le soleil, lui, s'allume le 1er septembre. Cette date peut également être considérée comme référence pour la formation du système solaire dans son intégralité, avec notamment la Terre. Moins de 5 jours plus tard, la Terre présente de l'eau sous forme liquide, l'ingrédient nécessaire à toute vie sous la forme où on la connaît. Très vite ensuite, autour de la deuxième semaine de septembre, se forment les premiers organismes monocellulaires. L'utilisation du mécanisme de photosynthèse devient tendance vers la fin du mois. Les organismes pluricellulaires verront le jour à partir de milieu novembre. En ce qui concerne la vie, beaucoup de choses vont se passer autour du mois de décembre. On va donc zoomer sur cette période. Environ deux semaines avant le nouvel an, c'est ce qu'on appelle l'explosion du cambrien. Un moment particulier dans l'évolution où énormément d'espèces différentes et d'organismes complexes voient le jour. La vie foisonne. S'enchaînent ensuite notamment les premières plantes terrestres, le 19, la conquête du sol par les amphibiens, le 22, les dinosaures, le 25, suivi des mammifères, le 26. Le matin du 30 survient la grande extinction qui causera la disparition des dinosaures. Enfin, le dernier jour de l'année, soit le 31 décembre, les primates voient le jour vers 6 heures du matin et se diversifient jusqu'à l'espèce humaine autour de 21h30. Celle-ci se répandra sur l'ensemble des continents terrestres moins de 5 minutes avant la fin de l'année. Et dans les 30 dernières secondes commence l'ère de l'homme technologique, qu'on peut considérer démarrer à l'invention de l'agriculture. La naissance de Jésus-Christ, référence de notre calendrier moderne, ne surviendra que 5 secondes avant le nouvel an. La première chose qui choque en regardant cette représentation du temps, c'est que l'histoire de la vie complexe sur Terre n'est pas très longue. À cette échelle, le plus gros de ce qu'il y a à voir de l'explosion du cambrien à nos jours tient en deux semaines. Une autre chose qui choque, c'est que l'histoire de l'homme intelligent est terriblement brève. Elle tient en moins de 5 minutes. Et l'histoire de l'ère technologique de notre civilisation est presque insignifiante. Moins de 30 secondes sur notre année complète. Mais quel rapport entre ces échelles de temps et la vie extraterrestre ? Eh bien, l'idée consiste à continuer ce calendrier et à nous projeter dans le futur. Combien de temps faudrait-il à l'homme pour coloniser ou simplement laisser une trace visible à l'échelle de notre système solaire ? Notre première mise en orbite d'un être humain date du 12 avril 1961. Aujourd'hui, il existe déjà un projet sérieux pour commencer une petite colonie permanente sur Mars d'ici 2025. En étant très généreux, on peut estimer que dans 1000 ans ou même 10 000, nos actions soient visibles à l'échelle de notre étoile et de notre système solaire. Même 1000 ans, à l'échelle du calendrier cosmique de Carl Sagan, ce n'est que quelques secondes. Et 10 000 ans, ça reste toujours moins d'une minute. On peut continuer notre raisonnement et se demander combien de temps cela prendrait à l'homme de coloniser ou de laisser une trace visible à l'échelle de notre galaxie. Comme on l'a vu dans l'épisode sur les échelles de nombres et de distances, une galaxie sait beaucoup de corps célestes et ceux-ci sont extrêmement dilués. Laisser une trace visible à de telles échelles peut sembler être une barrière infranchissable. Mais lorsqu'on modélise plus sérieusement le problème, cette perspective commence à devenir crédible. Lorsqu'on étudie un phénomène d'expansion, il faut avoir conscience en premier lieu de la nature exponentielle de celui-ci. Si au bout d'un certain temps, on se décide à aller coloniser l'étoile d'à côté, alors après un temps de développement, cette colonie pourra décider de faire de même. Chaque colonie pouvant recommencer plusieurs fois l'opération à son rythme. Une des études récentes à ce sujet, dont vous pouvez trouver le lien dans la description, a simulé différents paramètres. Leur résultat prend comme estimation des voyages interstellaires à seulement 1% de la vitesse de la lumière, 500 ans pour prendre ses marques sur le nouvel habitat avant de se relancer dans une autre opération de colonisation. À ce rythme, notre galaxie serait couverte en moins de 50 millions d'années. 500 ans pour relancer une exploration, ceci peut sembler court, mais il faut tenir compte des améliorations technologiques et ne pas oublier que 500 ans, c'est ce qui sépare sur Terre la colonisation de l'Amérique et la création de la NASA. Même si on préfère garder une marge, cette estimation de 50 millions d'années pour laisser une trace visible dans la Voie lactée, même partielle, est assez honnête. En revenant à l'échelle de notre calendrier, ces 50 millions d'années d'expansion deviennent insignifiants et tiennent en à peine plus d'un jour. C'est le point clé du raisonnement qui va suivre. Lorsqu'on parle de vie extraterrestre, ce qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr la vie intelligente. Existe-t-il dans notre galaxie une autre espèce intelligente ? À la vue de notre calendrier cosmique, on sait que toute l'histoire d'une civilisation, des balbutiements de son intelligence à un effet visible dans la galaxie, tient en à peine plus d'un jour. C'est-à-dire que si une histoire similaire à la nôtre avait eu lieu ailleurs, simplement un jour avant à l'échelle de notre année, ces gens-là seraient visibles partout dans la Voie lactée. Ce qui nous amène à la question célèbre de Fermi. Le paradoxe de Fermi, c'est ce constat statistique entre les échelles de temps de développement technologique et les échelles de temps dans la galaxie. Le constat, c'est que si dans l'histoire passée ou future de la Voie lactée, des civilisations voient le jour, il est assez improbable qu'elles soient contemporaines en termes de développement. Lorsqu'on laisse notre imagination envisager en ce moment ailleurs sur sa planète une autre civilisation, notre intuition est d'une certaine manière biaisée. Il est encore plus parlant de le voir ici à l'échelle. La largeur du segment rouge de 7 pixels représente le temps qu'on vient d'estimer nécessaire à une civilisation comme la nôtre pour passer de ses débuts à une trace visible dans la galaxie. Un faible décalage dans la date d'apparition de la vie intelligente ailleurs et nous n'observerions que leurs ancêtres, des animaux dans le meilleur des cas, des organismes cellulaires dans le plus probable. Un faible décalage dans l'autre sens et nos colocataires devraient être visibles partout dans la galaxie. On remarque sur ce diagramme que la Terre est aussi très jeune. Des conditions favorables ont été réunies ailleurs depuis longtemps avant, presque 200 jours à cette échelle. Le pic de formation d'étoiles et donc de planètes se situe entre mai et juin. On comprend mieux ici ce caractère très improbable que des civilisations indépendantes et leur histoire synchronisée avec une telle précision. Celle nécessaire pour que deux segments comme le rouge de 7 pixels de large se chevauchent sur cette frise. Soit la vie sur Terre est la première occurrence d'un très beau phénomène, soit il nous faut expliquer pourquoi le cosmos est si calme. Les échelles de nombre ont également leur mot à dire. Depuis 2013, grâce aux données de l'Observatoire spatial Kepler, on estime que le nombre de planètes rocheuses dans la zone habitable de leur étoile dans toute la Voie lactée est de l'ordre de 40 milliards. Oui, vous avez bien entendu, il y a potentiellement dans notre galaxie 40 milliards de planètes avec de l'eau liquide et des conditions proches à celles de la Terre lors de l'apparition de la vie. Avec un tel nombre, même de très faibles probabilités engendreraient la vie à de multiples reprises. Si par exemple, sur ces 40 milliards de planètes déjà très bonnes candidates, seules les gagnantes d'un loto classique avaient une chance de faire naître la vie, une chance sur 13 millions donc, ça ferait tout de même au tour de 3000 gagnantes. La Voie lactée foisonnerait de vie. Ainsi, lorsqu'on appréhende correctement les échelles de temps, de nombre, ce qu'elles impliquent et notre remarque sur la jeunesse de la Terre, on ne peut être qu'interpellé et se demander comme Fermi où les autres ont-ils bien pu passer. Alors évidemment, le sujet a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup d'hypothèses ont été faites. Elles font en grande partie appel à une notion de filtre, de quelque chose qui bloquerait le développement de la vie à un moment ou à un autre de son déroulement. Peut-être que passer de rien à la simple cellule est une étape extrêmement improbable et qu'on a eu de la chance. Il s'agirait du cas d'un filtre avant notre ère et nous serions probablement seuls. A l'inverse, peut-être qu'un événement commun à toutes les civilisations développées les amène à leur perte. Il s'agirait d'un filtre à venir. Comme il faudrait sans doute des heures pour résumer toutes les idées abordées sur le sujet, j'ai choisi de finir avec quelques remarques personnelles. On peut commencer par regarder ce que notre seul sujet d'étude, la vie sur Terre, nous dit des éventuels filtres passés. En étudiant notre chronologie, on peut tenter d'intuiter ce qui est improbable. On voit qu'entre la présence d'eau liquide et le monocellulaire, tout se passe très vite. On pourrait donc considérer cette étape comme facile. A l'inverse, passer du monocellulaire au pluricellulaire semble prendre un certain temps et c'est donc peut-être sur cette étape qu'on a eu de la chance. Passer du pluricellulaire à une intelligence forte a pris également un temps significatif. L'apparition de l'intelligence est-elle l'événement improbable ? Nous voilà de quoi réfléchir sur les potentiels filtres passés. Une autre remarque concerne tout ce qui est scénario de disparition. Faire disparaître une civilisation, c'est beaucoup plus dur qu'on ne l'imagine. Lorsqu'on pense à une crise très grave comme une épidémie ou une guerre généralisée, en étant très pessimiste, on peut concevoir que 99% de la population disparaisse. Mais il en resterait 1% et 1% de notre population actuelle, ça correspond à la population mondiale il n'y a que 3000 ans. Ainsi, une crise même très grave ne serait qu'un contretemps de quelques secondes sur notre calendrier cosmique. Quelques secondes pour nous redévelopper de quelques milliers d'années de retard. Si vous aimez l'hypothèse de la disparition, il vous faut quelque chose de plus violent, une singularité, c'est-à-dire un événement précis qui par sa nature hors du commun suffit à complètement changer la dynamique de l'ensemble. On peut imaginer un cataclysme cosmique ou une découverte technologique. Peut-être par exemple que toutes les civilisations finissent par tenter un jour une expérience qui engendre un trou noir et disparaisse tout ainsi. Un peu comme des êtres qui vivraient dans un océan d'essence finiraient irrémédiablement et tragiquement par découvrir le feu. On peut également parler de darwinisme. Dans notre estimation, on a évoqué un temps de 50 millions d'années pour laisser une trace visible dans notre galaxie. Mais 50 millions d'années, c'était énorme en termes de darwinisme. C'est ce qu'il a fallu pour passer d'une sorte d'antilope raton-laveur de 10 kilos à son descendant actuel, la baleine bleue. Il n'est donc pas impossible d'imaginer qu'une civilisation puisse complètement régresser de manière incontrôlable. Mon explication favorite est assez optimiste. De nos jours, on dispose déjà d'une très grande puissance informatique. On progresse très vite dans l'intelligence artificielle. On progresse très vite dans la cartographie du cerveau. Avec un peu d'imagination, on peut sentir que le jour où on commencera à vivre dans un monde simulé, où on se détachera de notre contrainte physique, est sans doute beaucoup plus proche que le jour où on visitera l'étoile d'à côté. Et donc, dans de telles circonstances, où vous auriez à portée de main une vie éternelle simulée, exactement comme elle doit l'être dans vos rêves, quel intérêt auriez-vous à vous répandre dans le monde physique ? Cet épisode est maintenant terminé. Je vous ai collé un certain nombre de liens sur le sujet dans la description. N'hésitez pas à faire part de toutes vos théories dans les commentaires. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et éventuellement abonnez-vous à la chaîne. Up there, up there in the vastness of space in the void that is sky. Up there is an enemy known as isolation. It sits there in the stars waiting, waiting with the patience of eons, forever waiting in the twilight zone. Sous-titrage Société Radio-Canada